Marie Myriam révèle un terrible secret après la trahison de Patrick Sébastien. Après avoir remporté le trophée du concours Eurovision en 1977, Marie Myriam est devenue une grande artiste. Cependant, sa vie personnelle n'a pas été aussi réussie que sa carrière musicale. Il y a plusieurs années de cela, Marie Myriam a vécu une histoire d'amour compliquée avec Patrick Sébastien. Alors qu'elle était enceinte de leur enfant, la chanteuse a appris une terrible nouvelle qui l'a incité à se séparer de l'humoriste. Plus tard, c'est aux côtés d'un autre homme qu'elle a retrouvé l'amour. Cependant, celui-ci a également perdu la vie tragiquement. Comme la plupart des célébrités, Marie Myriam a aussi connu des périodes sombres au cours de sa vie, malgré son succès. Et celle qui a le plus marqué la chanteuse est son histoire avec Patrick Sébastien qui était son grand amour. Marie avait 20 ans, tandis que l'acteur en avait 24 et était déjà père d'un enfant lorsqu'ils étaient en couple. A l'époque, c'était l'amour fou entre eux, quitte à vouloir s'unir pour la vie. Sauf que le destin en a décidé autrement. En effet, comme l'avait confié l'interprète de la chanson « L'oiseau et l'enfant » dans « Ici Paris », il y a plusieurs années de cela, le réalisateur l'avait trompée alors qu'elle était enceinte de leur enfant. Ne pouvant cautionner cela, Marie Myriam a alors pris la décision d'interrompre sa grossesse avant de mettre fin à son histoire d'amour avec Patrick. Si la gagnante de l'Eurovision en 1977 a souffert de sa relation avec Patrick Sébastien, ce dernier avait aussi beaucoup de mal à supporter leur séparation. D'ailleurs, voulant sauver leur amour, il a demandé la chanteuse en mariage après leur dispute, mais en vain. Très amoureux, le comédien avait également essayé de convaincre sa compagne de garder leur enfant. Malheureusement, tout ce qu'il a pu dire ou faire pour garder Marie à ses côtés n'a servi à rien. Désespéré, il a alors tenté de sauter la vie pour mettre fin à sa douleur, a révélé Marie Myriam. Après leur rupture, Marie Myriam et Patrick Sébastien ont chacun vécu leur vie de leur côté. Pour sa part, l'interprète de « Celui qui s'en va » a retrouvé l'amour dans les bras de Michel Elmosnino. Cependant, leur vie de couple n'a pas aussi été des plus heureuses. En fait, bien que son mari était un homme qui l'a aimé et soutenu, la chanteuse n'a pas réussi à guérir la blessure qu'elle gardait en elle. « J'ai mis très longtemps à m'en remettre. Avec Michel, je ne parvenais pas à tomber enceinte. J'étais traumatisé », avait-elle confié dans une interview. Mais malgré cette dure épreuve, les deux tourtereaux ont quand même réussi à réaliser le rêve de l'artiste de devenir mère. Car plus tard, soit en 1982 et en 1990, ils ont accueilli une fille et un garçon prénommé Laurine et Richard. Marie Myriam a fêté ses 65 ans le dimanche 2022. Une année qui marque notamment ses 45 ans de carrière, célébrée avec la sortie d'un double album souvenir intitulé « Anthologie 1977-1983 ». Mais si la chanteuse est de retour, elle ne serait pas encore prête à rencontrer son public sur scène. Et pour cause, il s'avère que la gagnante française de l'Eurovision garde un mauvais souvenir de son dernier spectacle. Il s'agit notamment de son concert en 2014, qui s'est déroulé peu de temps après qu'elle ait perdu son époux, Michel Elmosnino, décédé tragiquement d'une crise cardiaque. Une période difficile qu'elle s'est d'ailleurs rappelée dans les colonnes de Télé Loisirs le 5 mai 2022. « J'avais oublié d'annuler mon concert et j'ai dû le faire. J'ai pleuré et le public s'est mis à pleurer. C'était très compliqué pour moi de reprendre. Je ne suis pas payé pour faire pleurer les gens sur scène. » C'était le souvenir. Malgré cette décision, Marie Myriam n'est cependant pas fermée à l'idée de revenir sur le devant de la scène. « Il me faudrait un projet vraiment spécial pour que j'accepte », a-t-elle confirmé avant d'ajouter. « On reste artiste toute sa vie, jusqu'au bout. » En décembre 2013, l'interprète de la chanson « L'oiseau et l'enfant » a perdu son époux et père de ses enfants après 34 ans de mariage. Une perte qui fut insoutenable pour la chanteuse. Mais si elle a peu à peu réussi à retrouver goût à sa vie, c'est parce que ses petits-enfants l'ont beaucoup soutenu et a aidé à surmonter cette dure épreuve, comme elle l'a confiée en 2015 au Figaro. Notons également que la chanteuse s'est occupé l'esprit en écrivant un livre, « La fille du Ribatero », sorti cette année aux éditions L'Archipel. Malgré cela, faire le deuil reste compliqué pour elle. « Depuis la mort de mon mari Michel, je suis un robot. L'écriture de mon livre m'a occupé l'esprit, mais je ne suis pas encore guéri », a-t-elle confié à TV Mag. Merci d'avoir écouté l'histoire de Marie Myriam. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos.